Musique d'intro Là tu me vois la Vangior ou pas ? Vangior tu me vois ? On est d'accord tu me vois Et bah là tu me vois plus, j'suis caché Tu sais plus où j'suis Nan mais mon personnage reste dedans ! Nan reste dedans ! Voilà je suis complètement invisible Mais nan mais, mais nan mais arrête ça quoi ! Putain, nan ! Bref, et bien salut à tous les amis J'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online Pour vous faire part de l'épisode numéro 2 De ce que vous voudriez sur GTA Online Je vais tout simplement demander à Avengers S'il a activé le mode pour que l'Esther ferme les yeux Afin qu'on puisse prendre un avion de chasse Donc je sais que je peux encore faire l'épisode 2 avec un avion de chasse Donc je vais attendre sa réponse Donc vous avez été très très nombreux à commenter la vidéo J'ai reçu plus de 600 commentaires Vanger c'est bon ou pas ? Vanger ? Aaaaaah ! Ok donc je prends ça pour un oui Bref, donc du coup vous avez été plus de 600 à commenter ma vidéo C'est juste énorme Je pense que pour cette vidéo on pourrait peut-être atteindre les 1000 commentaires C'est juste beautiful Bref, vous avez été nombreux à proposer énormément de choses Que ce soit des trucs WTF ou même des trucs très très utiles Sur GTA Online ou sur GTA V Donc j'ai sélectionné le plus de choses possibles Donc les choses où il y avait le plus de commentaires Donc du coup j'ai envoyé le mail à Rockstar hier soir Je mettrai un screen dans la description De quoi qu'ils ont bien confirmé Qu'ils avaient reçu la demande Et qu'ils avaient bien reçu mon mail Enfin bref, je vais tout simplement vous évoquer Et vous dire tout simplement ce que j'ai envoyé Donc qu'est-ce que j'ai envoyé ? Donc les premiers commentaires qui ont été postés C'était tout simplement pour qu'on puisse customiser mieux les voitures C'est-à-dire qu'on puisse mettre des néons Qu'on puisse mettre des ailerons sur toutes les voitures Bref, qu'on puisse vraiment bien customiser toutes les voitures Ça c'est la première idée qui m'a été proposée C'est la première idée que j'ai mis dans le mail Vous avez aussi été très très nombreux à demander Que l'on puisse aussi acheter l'avion de chasse Ce qui est fort possible et fort probable Mais en tout cas moi je l'espère pourquoi pas demander à GTA, à Rockstar De tout simplement rajouter des hangars Je remercie Avengers de m'avoir éclaté C'est super sympatoche Donc du coup on va se retrouver dans les montagnes Mais bon c'est pas très grave Bref, donc du coup vous avez été nombreux à me demander ça Vous avez été aussi beaucoup à demander de nouveaux sports sur GTA Online Que ce soit du basket, de la plongée, du skateboard Un peu près tout ça De l'escalade, de la musculation, de jockey Ça j'ai envoyé ça, j'ai envoyé les styles de sport Vous m'avez aussi demandé de envoyer tout simplement La possibilité que Rockstar mette les animaux sur le online Et pourquoi pas Ça peut être faisable Pourquoi les mettre sur le solo et non pas sur le online Je ne vois pas pourquoi Ça ne sert strictement à rien de me demander les braquages Étant donné qu'ils sont déjà prévus sur GTA Online Donc que j'envoie le mail avec écrit braquage dessus Je ne pense pas que ça aura de l'importance Qu'est-ce que vous m'avez demandé aussi ? Vous m'avez demandé aussi que l'on puisse rentrer dans beaucoup plus de bâtiments Que l'on ne peut actuellement Étant donné qu'on peut vraiment rentrer dans aucun bâtiment Bon, on peut rentrer dans très très peu de bâtiments Ça pourrait être fun De pouvoir rentrer dans le bâtiment du FIB De voir l'intérieur Sans forcément faire un glitch ou un wall breach Ça peut être fun Vous m'avez été... Qu'est-ce que vous m'aviez demandé aussi ? Ah oui, vous m'avez demandé des armes assez bizarres Donc vous m'avez demandé des armes genre tronçonneuses Et euh... Euh... Des épées Vous m'avez demandé des épées Je ne sais pas comment vous voulez qu'on mette des épées Encore pour la tronçonneuse ça peut être faisable Mais pour les épées J'ai un petit doute C'est possible Étant donné qu'ils ont mis un très très beau sabre sur GTA Online Mais pour le... Ils ont mis un très beau sabre Mais pour l'épée Je ne pense pas que ce sera faisable Après je ne sais pas voir Moi j'ai mis dans le mail Parce que vous avez été nombreux à me demander ça Et c'était vraiment sacrément très très fun Vous m'avez demandé de pouvoir mettre de nouveaux circuits Et de toutes nouvelles voitures Donc ça c'est sur tous les DLC Vous avez demandé aussi la possibilité Que les courses qu'on crée sur Xbox 360 Soit disponibles sur PS3 Ça c'est fort probable que ça arrive Et en tout cas j'espère que ça va arriver Parce que moi des courses PS3 Que j'aimerais faire Et que je ne peux pas faire Ça peut être fun Vous m'avez demandé aussi Qu'ils ajoutent tout simplement une Formule 1 Qu'on puisse acheter avec Pegasus Je ne pense pas que ce soit faisable Mais je l'ai quand même rajouté Parce que... Mais ça m'étonne que ce soit faisable Mais je l'ai quand même rajouté On ne sait jamais Ça peut leur donner des idées Et du coup voilà ce que j'ai retenu Ah oui dernière petite chose Vous allez demander aussi Qu'on puisse aller en illimité Et quand on veut Sur la map de Nork Yanton Donc la map du Prologue de GTA V Je pense que ça peut être pas mal Et du coup voilà j'espère que ce petit... Bah cette petite vidéo Ce deuxième épisode vous aura plu Vous pourrez lâcher tous les commentaires Dans l'espace commentaires J'espère qu'on ira... Bah que vous posterez énormément de commentaires Beaucoup d'idées Evitez de reposter les idées Que j'ai déjà dit dans cette vidéo Ou même dans le premier épisode Que je vous invite à les voir Du coup moi je vous retrouve Dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V Ou d'autres jeux Je vous invite à liker Et à partager cette vidéo Allez ciao Bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description